A présent, les grandes lignes du Conseil des ministres d'hier mercredi, entre autres décisions à retenir, l'assainissement du service public par le contrôle effectif de présence des agents de l'administration publique et l'évaluation des bâtiments loués par l'État. La synthèse de l'hebdomadaire Conseil des ministres avec Aboubacar Saïon. Le gouvernement burkinabé, sous l'égide du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traouéré, a décidé en Conseil des ministres de renforcer le contrôle de présence des agents de l'État. La mesure permettra au gouvernement de s'assurer que tous les travailleurs qui émargent au budget de l'État sont effectivement des salariés de l'administration publique. Il va s'agir pour nous d'aller contrôler les présences effectives de ces agents publics-là et s'assurer que véritablement le salaire payé est payé pour un service effectivement fait. Et ce sera également l'occasion de faire une mise à jour de l'enrôlement biométrique et cela nous permettra d'avoir un fichier des travailleurs qui peut être considéré comme sain, ce qui va nous permettre donc de rationaliser les rémunérations. Le Conseil des ministres s'est également penché sur la situation des bâtiments loués par l'administration publique pour y loger ses services. Les baux coûtent cher au budget de l'État et le gouvernement veut mieux optimiser les dépenses. Comme vous le savez, l'État n'a pas suffisamment d'immeubles, donc est amené à louer des immeubles pour la réalisation des activités des différentes entités et il ressort que le coût des baux est très élevé. Et pour cela, ce qui a été prévu dans un premier temps, c'est de faire une évaluation. Une évaluation de tous les bâtiments qui sont loués par l'État pour s'assurer que ces bâtiments sont effectivement occupés. Donc il s'agit de mesurer et d'arriver à faire le point du taux d'occupation de ces bâtiments, identifier les bâtiments non occupés, les bâtiments insuffisamment occupés et faire une réorganisation pour faire en sorte qu'on puisse optimiser sans avoir à continuer de louer d'autres bâtiments alors qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas suffisamment occupés. L'exécutif Burkina Bé a aussi donné de nouvelles orientations au programme d'action de la transition. Ce programme change de nom et devient le plan d'action pour la stabilisation et le développement qui se décline en quatre axes. Le premier axe porte sur la question sécurité. Le second axe porte sur la question humanitaire. Le troisième axe porte sur la question de gouvernance. Et le quatrième axe porte sur la question de réconciliation. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement est donc le nouveau référentiel dans lequel doivent s'inscrire toutes les actions de développement du Burkina. et le deuxième axe porte sur la question de réconciliation. Et le deuxième axe porte sur la question de réconciliation. Et le troisième axe porte sur la question de réconciliation.